Bonjour Monsieur Berdy, bonjour, cette fois parlons des gens, pourquoi ils coopèrent avec vous ? Pourquoi ils collaborent avec vous ? Mais tout d'abord, présentez-vous s'il vous plaît et dites-nous depuis combien de temps vous travaillez avec cette groupe ? Je m'appelle Gulshan Kumar Berdy et comme vous le savez déjà, je viens d'Inde. J'ai passé plus que la moitié de ma vie en Italie et en ce moment je suis en Angleterre et je voudrais ajouter encore une chose. J'habite en Angleterre maintenant, mais je prends connaissance des pays différents du monde, les pays où je n'ai jamais été, par exemple le Sénégal ou d'autres pays d'Afrique. J'ai la possibilité de prendre connaissance de ces pays en ligne et nous pouvons bien utiliser cette technologie dans notre travail en invitant les nouveaux participants. C'est pour cela que nous sommes ici maintenant. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler des partenaires du projet. Essayons de comprendre qu'est-ce que cela veut dire être un partenaire, pourquoi vous avez décidé vous-même de devenir un partenaire, pourquoi les gens deviennent partenaires, qu'est-ce que cela vous apporte et quelle est la différence entre les partenaires et les investisseurs ? D'accord. Pour cela, il faut répondre à une question importante. Qu'est-ce qu'un investisseur ordinaire fait ? Par exemple, j'ai investi dans un projet, mais je n'interviens pas dans les affaires de ce projet tant que cela m'apporte des profits. Je pense qu'un client doit être comme cela. Peut-être vous serez d'accord avec moi. Un investisseur ne doit pas trop plonger dans la chose. Un investisseur investit son argent et tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent qui rentre et qui sort. Maintenant, les partenaires, à quoi pensent-ils ? Par exemple, je suis partenaire des propriétaires de ce local. Je réfléchis à ce que je peux faire pour le promouvoir. Par exemple, augmenter les velocités pour que le plus de gens possible apprennent que c'est là. Peut-être que je dois parler aux autres personnes. Si ce business se développe, peut-être que mon profit augmentera également. C'est ça la différence entre un partenaire et un investisseur. C'est ça le partenariat. Un partenaire doit penser à la promotion du projet en en parlant ou bien en faisant sa publicité. Comment voir du potentiel dans une personne ? Parce qu'avant de faire d'une personne un partenaire, il faut voir du potentiel dans cette personne. Et comment aider la personne à se révéler et à comprendre qu'il ou elle peut réussir ? Est-ce qu'il y a une garantie de succès ? D'après ce que j'ai vu moi-même jusqu'ici, aujourd'hui, par exemple, au cours de la journée, nous allons voir 10 personnes. Cela se passe comme ça avec moi. Mais je me base sur ma propre expérience. Je ne parle pas des autres personnes. Aujourd'hui, je vais voir 10 personnes. Sur ces 10 personnes, 7 ou 8 me paraissent plus amicales, plus actives. Ils parlent à volontiers d'eux-mêmes. Trois autres personnes parlent moins. Au Venezuela, par exemple, j'ai fait connaissance d'un gars très simple. Mais quand il m'a parlé, et cela s'est fait grâce à Elena, je lui ai dit en fait, ce gars va faire une contribution importante dans la cause commune. Et Elena m'a répondu, mais tu l'as compris comment ? C'est parce que cette personne veut travailler. Il veut faire des choses. Peut-être la personne ne dit pas beaucoup. Mais si j'entends les paroles suivantes, je veux travailler, je veux changer ma vie. Cela veut dire que nous pouvons nous attendre à de bons résultats de la part de cette personne. Et ce partenaire que j'ai trouvé en Amérique latine, maintenant il fait le tour du Brésil, des autres pays, et il attend de bons résultats. Et les autres partenaires tels que Elena, Lozada, Messiaviano, en Inde, en Inde, en Choc. Ce sont des gens simples. Mais quand j'ai compris qu'ils voulaient travailler, qu'ils voulaient faire quelque chose, je ne me suis pas trompée. Les résultats sont bien là. Il ne faut pas miser seulement sur des gens très sociables, très ouvertes. Donnez un peu de temps à la personne et puis ces résultats parleront à sa place. Quel type de personne ne convient pas pour travailler dans le système d'affiliation ? Vous ne le ferez pas à qui ? Ce sont avant tout les gens avares, ceux qui se croient les big boss, ceux qui ne captent pas l'esprit du temps, ceux qui veulent de l'argent facile et rapide. Mais c'est rare que les gens comme ça réussissent à changer leur vie. J'en connais quelques-uns, ils sont là derrière. Ils parlent souvent beaucoup, mais quand il s'agit de faire quelque chose, ils ne sont pas prêts à investir même un centime. C'est dommage quand je dois avoir affaire à des amis ou à des partenaires comme cela. Oui, c'est bien clair. Est-ce qu'on peut travailler avec des clients seulement, sans partenaires ? J'ai eu ça. Je ne travaillais qu'avec des clients au Nigeria par exemple, dans d'autres pays également. Ceux qui font partie de ma structure. Mais des clients restent des clients. Il ne faut pas les oublier non plus. Nous sommes tout le temps à la recherche de nouveaux clients. Mais un partenaire, c'est une autre chose. Un partenaire vous permet de multiplier votre résultat. Un client ne peut pas donner un tel résultat, mais un client peut investir 100 000 par exemple. Un partenaire, à la base, apporte 500, mais puis il peut donner encore 20 000. Nous savons que dans n'importe quel domaine, les pertes sont inévitables. Mais il faut bien garder l'équilibre. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet ? Oui, j'ai bien compris la question. Je vais vous dire ce que je pense. Je parle de moi personnellement. Je ne parle pas des autres. Je peux même vous donner un conseil. Comment j'ai commencé ma coopération avec seul groupe ? Quand j'ai commencé à l'époque, tout était russe. Pour comprendre quoi que ce soit, je devais copier les textes dans les services de traduction automatique et ainsi je pouvais lire des choses sur l'entreprise. Mais pour atteindre les résultats et pour garder l'équilibre, pour revenir à votre question. Qui ne connaît pas Facebook aujourd'hui ? Vous le connaissez, je suis sûr. Qui ne connaît pas WhatsApp, Instagram, d'autres réseaux sociaux ? Il y en a beaucoup aujourd'hui. Et beaucoup de personnes, ils dépensent beaucoup de leur énergie, beaucoup de leur temps. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous allez sur un réseau social pour regarder la vie des autres personnes. Moi, je ne fais pas ça. Je publie des choses qui sont liées à moi, qui sont à moi et cela m'apporte des résultats. Je communique mes messages aux personnes. Je ne les prends pas chez les autres et je ne suis pas les autres. Si je veux atteindre un résultat, je dois faire ainsi.